C'est vrai que dans beaucoup d'études que l'on mène chez Ipsos, on voit que le lien entre environnement et finance n'est pas forcément évident. Lorsqu'on parle d'environnement et d'impact environnemental des entreprises, on pense plus spontanément par exemple à la grande distribution, avec les emballages et le plastique, ou encore à l'automobile avec la voiture électrique. Mais c'est vrai que quand on parle de finance, le lien est moins évident. Et pourtant, c'est vraiment une attente forte, notamment en France, de lier finance et environnement et de faire des investissements responsables sur le plan environnemental. Comment ça se traduit finalement dans le secteur de la finance ? Ça se traduit notamment par l'arrêt ou le ralentissement des investissements du secteur financier dans des industries qui sont fortement émettrices en carbone. Et ça, en France, c'est cité par 30% des citoyens comme une attente. Donc c'est vraiment pas négligeable. Et la France est d'ailleurs le premier des 21 pays de l'enquête à citer ce désinvestissement dans les industries polluantes. Et lorsqu'on regarde la moyenne des pays, on est beaucoup plus bas. On est à 18% dans la moyenne des 21 pays, alors qu'on est à 30% en France. Donc on voit vraiment que les Français sont peut-être en avance sur cette notion-là, sur le lien qu'ils ont déjà fait entre la finance et l'environnement et le fait qu'on peut avoir une finance durable finalement.